Franchement Zunei c'est cool et puis Nikhil il... Nikhil a bien progressé je trouve bien C'est bon c'est bon Allons-y Bonne chance à vous Allez bonne chance à eux Allons-y reprenons Je suis... Oublions la défaite en tournant passons au cast Et F10 intéressant choix C'est Sonic donc vraiment Après c'est plus aussi péter qu'avant pour Sonic Alors dans le fait c'est Zunei c'est encore en cours je crois Ou c'est bien juste à se finir on va voir l'insultat si peu Ils en sont là contre l'autre Ils en sont là contre l'autre en effet Le perdant fera 7ème Le mix-up Chop, Nikhil, esquive l'aérienne de la part d'Hopper Parce que Chop et j'esquive l'aérienne Ça fait pas grand son Ça sent la panique Moi je dis un petit panique là Oh Sonic C'est vrai que Sonic quand il te met ton 7 bis en voiture si mode Un petit te perd à la suite de ça Forcément balance-dé, giron, mérouille les deux aériens Mais sans compter sur la homing attaque Sonic option qui sert à la fois à Stoll à mettre la pression en shield De façon plutôt safe Non je sais pas à quel point c'est safe en fait Je sais pas si ça l'est ou pas Ouaïe ça c'est bien vu Le arme Rotor qui vient prendre cette stock et seulement 40% de mix C'est une première vie pour Oka, très très bonne annonce Le neutral B et le coup de Sonic qui s'en sert partout Du coup la homing attaque ça peut se faire casser en vrai assez facilement par des auto-shields Après c'est un peu facilement à la réseau directionnelle mais facilement lisible Mais c'est quand même difficile Avec Wolf j'ai du mal en tout cas Il n'a pas la frenata ou la mobilité Il a presque trouvé dans un setup avec lui d'un côté la tourquine de l'autre Il aurait pu le mettre Tu sais un petit gangbang tu sais Oui non mais exactement C'est ça Avec les petits don't tilt là Ça aurait pu Il vient verrouiller encore une fois Par contre ouais La spin attaque qui casse les heroes Quand ils sont en mode de déplacement Le spin dash Ça dépend en fait Le spin dash a un poilounet d'invencibilité quand il se lance en fait Bah là il était en plein je crois C'est un peu bizarre Ça dépend peut-être de la charge Parce que quand il charge il devient un peu plus puissant Donc il doit pouvoir à force Parce que pareil Tu peux flare beats au travers du gyro quand il reste au sol Quelle tech ta part de face Mais oui effectivement il y a des interactions très bizarres Quand tu joues Rob sauprès à tech tout le monde le sait Du coup il remonte tout doucement Mais tapez pas Après il peut te taper aussi Le gros lag sur cet omigata kiwi Ah ouais Kony est embrumé La tête embrumée Ouais Kony est contre le soldier Avec Kony embrumé Et on essaie de De Gimp Et du côté de Kindo On galère là contre Rob Là on le voit Kindo qui tente un petit bait Wivesmash Mais Oka ne meurt pas Oka restera défensif Ah oui ça c'est vrai que d'accord Merci beaucoup Et pour l'instant Kindo qui galère à trouver le kill Sonic ça ne tue pas Le neutral B Qui on voit presque dans la blast zone Mais pas tout à fait Il en faudra encore un petit peu Oka en dit Oka en dit Ça y est le back air Va quand même faire le tap Il fait le ménage Enfin en effet Oka qui est un peu en galère off stage Il a fini par Par contre son coup Et bon une bonne grosse top d'avance Du côté de Oka C'est clairement un lead bien fat Là par contre il y a une bonne phase La part de Kindo Qui est simple pour aller Pour la suite Jamais lâcher Mais si on a des avantages Là par contre c'est bien lu Le tir de laser vers le haut Ça c'est dans la garde encore une fois Et toujours c'est satané Un neutral R de Rob Qui couvre quand même Beaucoup défensivement Mais il y a un grand move de cover défensif Très difficile à obtenir Oka son start up n'est pas toujours chose aisée Car les Rob ne font pas l'aveuglette En tout cas les bons Et il est évident aussi que Ce move n'ayant quasiment pas dead lag C'est encore plus dur Il y a beaucoup de range également Mais le move principal du personnage Clairement un des plus pénibles C'est clair C'est clair Encore une fois notre à l'air Sa cible et là Il s'est venu haut dans les air Pour mettre son mentor Très très bien joué Je t'invite à mettre Pour Oka En tout cas ça s'est déroulé extrêmement vite Ca c'est un matchup éclair Pour le coup Et bah il s'est pris des side B Le style Rob Ca crée des games assez long Sauf quand ça rentre un side B C'est ça Alors quand tu regardes 8Bitman La meilleure robe J'joue plus peur à gros Genre quand tu regardes Ohhhhh Il te fonce Mais je te bourrine On dirait un orc Tu sais si tu files la manette A un orc de Warmer 40k Ca te donnerait ça Non A mon avis A les 38 minutes c'est depuis qu'ils ont cliqué sur le match En mode on le lance On l'annonce tu vois Oui c'est ça Mais je crois pas qu'ils auraient porté les résultats comme des sacs Je pense pas qu'ils auraient oublié de porter les résultats Je pense qu'ils doivent être au M5 Et que c'est super tendu Je les vois encore Là s'agiter Césuliers ont pointé l'écran En mode non Ça va toucher Porque favor C'est déjà On va lancer mon random On verra bien ce qu'il se passe J'espère qu'ils n'ont pas trop de notions Ah c'est un streamer que j'aime bien Je savais pas si ça a le moindre sens en espagnol en fait Polké c'est pour quoi Et favor Polfavor Ouais voilà Ça n'a aucun sens tu vois Et voilà Donc ça c'est n'a aucun sens Alors d'ailleurs moi j'ai des souvenirs du Stanley Smash 4 Où Xavier Strasbourg a été venu nous rendre visite Où il y avait eu ce stream O4 en quoi John Et c'était extrêmement sérieux C'était très hype Et John a gagné 2 ans Ouais ouais Je sais On est John qui avait fait du upset au Takumi A un des monsters de Strasbourg quand j'ai été là Ouais ouais D'ailleurs il y a une technique super stylée Où il va off-stage Il fait un segue en regardant le stage Et il va aller le bouillir dessus Il est combo un back air Ok je vois le c'est quoi C'est un truc là ça Ils s'en sont là Mais ils sont niquent tellement Ils sont espérés pour que leur perso fasse des trucs BIM Allez regarde Au moins c'est créatif C'est pas juste Google dans le neutral Ouais clairement C'est très sympa à voir Ouais 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 dans Ultimate En vrai dans Smash 4 ça me gênait pas tant que ça Mais je comprends que j'en aimais pas tu vois Mais alors dans Ultimate je pense que c'était Euh mais euh Et là bah une première stock prise grâce au forward smash Le Gomu Gomu no Le Jet Pistol hein vraiment Ah dommage le setup du Gyro Le setup du Gyro Ah non non c'est Oka qui a enfin appris à utiliser son Gyro au lèche Il faut quand même dire que sur tout Smash 4 il a main drop il a jamais fait ça tu vois Et là sur Ultimate pendant les six fois et moi Voilà on peut le remettre Alors si on additionne brawl Smash 4 après 11 ans et demi à main drop il a enfin commencé à faire des 7e Gyro au lèche Il a utilisé les atouts de son personnage En tout cas au lèche Alors j'ai un Flemner Forcément que c'est fini Vraiment pas safe Il lui fonce dessus directement il arrive à mettre le back air à la suite de ça Rien pu faire Et oui le confirm de neutraler le back air Alors je vais pas retenir trop parce que normalement on peut toujours être d'autre Mais ça cache 30% du temps le mec il double sur ça C'est une staff complète d'avance pour Kingdo qui est en bonne passe De recoller au score avec un bon 1 Ca c'est dans la garde Il arrive à tenir quand même avec Dash avant sur Hot Smosh Ouais le nerf plus fair c'est un combo classique un peu d'endbatter Quand Sonic sort vite Ah c'est que c'est un combo en vrai comme on voit là Don Tilt Fair C'est des combos tout basiques avec Sonic Pro Fair, Don Tilt Fair, Nerf Fair On est sans moyen de rentrer un peu mieux Mais... Oh quand même quoi On le voit là on a clairement vu qu'il a sauté la robe sur celui-là Ca je dis c'est normal c'est C'est un confirm en mode c'est un 50-50 Oh il a dû attendre la fin de tout le fait active avant de pouvoir... Il a vraiment tué au maximum par peur de louper le tech On peut le comprendre Ce nouveau en vrai un gros base knockback Mais pas tant de knockback gros que ça du coup Comme tu le vois là il... Bah il n'aurait probablement pas été intégrable Une option un petit peu... Un petit peu ratchet quoi C'est ça Excellent forwarder en follow-up à la sorte de ça On est pas bien du côté de Oka bien évidemment Il va réussir quand même à prendre le bien sur son adversaire off stage Il y a Oka qui repousse avec le pair de Rope La seule véritable option que peut faire Rope pour se défendre une fois qu'il a lancé son BO Mais il faut bien dire c'est une bonne option un petit peu relou hein C'est un peu frustrant ce pair comme ça là T'as envie de venir lui défoncer le petit robot là qui remonte et là Et là c'est vraiment une bonne hitbox hein Et Wally il te chatouille là comme ça Il te chatouille là comme ça Il s'applicote un peu quand même Ca va C'est pas comme sur stage 4 là où ils sont la pair il te... Oh la la quelle reverse La part d'Oka, excellent backer Et Kingdo qui a grid ça Qui a grid comme un port off stage là Jusqu'à maintenant ça le réussissait donc il y avait pas de raison de pas y aller Mais je pense que là... Oh non ! Et le choke ! Mais non ! Mais qu'a-t-il fait ? Et ce missing foot catastrophique ! Le choke ! Serait-ce Alan en train de jouer ? Salut ! Des bisous Onzo ! Alors Alan pour euh... Ah bon ? Bah ouais mais parce qu'ils sont installés tout seuls En mode euh... Ils ont commencé à jouer Et je me suis dit bon bah ils savent qu'ils jouent Non ? Ah ! Et leur match en tournoi a pas commencé ! Ah voilà en fait on a oublié de leur dire Bah bon ils jouent 30 minutes et ils se disent pas Bon euh... Ca se trouve on doit jouer Y'a un moment faut arrêter tu vois Trouillons ! Y'a 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 ! Je me suis dit ils ont... Je me suis dit ils ont pris les devants ! Bah non ! Ils ont pris les devants ! Mais du coup euh... Ils commencent à peine le BO5 et voilà ! Mais voilà ! Mais en faites pas euh... On est en avance très largement euh... On laisse avoir encore largement le temps Le barquard te faire le tard... Ah moi je propose au BO7 la grande finale hein ! Ha 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 ! Ah ouais c'est... On fait le fameux défi euh... Tu sais à Didi c'est que pas euh... Ditto c'est plutôt parti du jeu ! Ah oui oui ! Alors le Ditto Iron Man ouais j'avais déjà vu ça ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah c'est bien la BL ça hein ! Jouer une demi-heure à un tournoi alors qu'on est censé s'affronter Sans se dire... Oh peut-être que notre match aurait dû commencer Et que les gens ils croient qu'on est en train de jouer notre map ! Ça c'est... 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 Le... le... le BL spirit n'est-ce pas ? Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Mai-バイ' en gros ! Que le P mutime pour VAH ! Heuuu... Je n'av eu les joueurs sur le Mega 2 est là... Un à l'autre à l'air qui aâte de ogóle en place en place .... Ah ha ha ! Ah ma en vrai ! Hum describe à la plage et GAMS vous devez ses lieux ou finalement non on a habité trois jours on est l'orange des gens qui changent toujours les rues t'es l'orange sur le jeu précédent tu seras sur celui-là les groupes facebook si t'es l'orange si tu mets ton projet non t'es l'orange si t'es l'apparente non pas la mirabelle ah t'as juste fait un nom le raid pour les études bah toutes les excuses tu es doux en réalise dans ce cas-là je suis doux dans le cas de plus tard de l'heure au alice il est doux ah t'es vraiment des gens à qui a marre à dire comment tu peux t'exclure en effet mais c'est une sacrée technique de dodge ça explique sa bagdash ça soutient même passé gros mais bon revendons-y à cette game ou à qui doit un passé un gros lead mine de rien pour cent là ça va ça ne va pas tuer rob a un gros cul et le quoi qu'il va avec heureusement c'est un peu à la manière de ridley il se fait combo comme jaja mais il n'a pas non plus le poids de drac au feu tu vois à force de perséderer il a réussi à trouver la faille enfin il a with punish ce petit forwarder avec le sien et il a saxé le jarus le prix tu es là oh la 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 je sais pas je sentais un truc dans la force pareil je suis dit ok il faut être un gros donner et qu'il doit il va faire une option pas impatiente j'ai vu venir je connais au cas et ses tentatives de donner il a bien raison contrairement à wolf qui n'a du mal à tuer les gens à 40 celui de l'europe ne pardonne pas voilà c'est ce que c'est terrible vous avez moi des raisons de venir à remporter celle là parce que voilà je sais pas moi moi je dis plus près il vient il vient un mois de sidi à nancy où il ya otakuni et ismaël ils gagnent pas ça laisse un petit peu trop haut la part d'oca donc on est vraiment très très d'accord bah c'est le coeur je suis encore plus sûr que fait le coeur il y a une fois ici à par contre sauf si sauf s'il ya que zen là par contre zen il a je crois qu'il a perdu deux ou trois fois qu'on te fait le coeur en braquette genre il aime pas youngling tu vois genre il m'a dit ah je déteste perso et jean qui a d'ailleurs à rager contre zen il déteste wiki il avait gagné zen et contre john ouais ouais bah il a rager contre lui c'est un parisien et pourquoi il est aussi il n'est pas premier sur le pr de disons vas-y 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 ils viennent dans nos rênes et s'il réussit à nous voler notre team tel un jeu je suis choc sauvage il n'y a bravo à lui et vas-y bien qu'il vienne c'est comme un dénouement un peu heureux pour l'eau parce qu'il n'a pas comme des erreurs qui aura qu'il a quitté la game à saluer finalement et king do king do qui échappe c'est vrai il est c'était qui était first je me renseigne sur un métadie genèse on m'a fait le coeur justement à fait le coeur mais ça fait sens d'accord d'accord mais je pense que mais fait le coeur blue sky blue sky l'emporte ou pas je dors parce qu'en vrai blue sky je le trouverai plus prenable qu'il en avait l'air quand je l'avais tag en braquette à strasbourg en vrai il aurait pas joué yoshi j'aurais pu prendre une game comme je l'ai joué à esperso et je savais pas l'affronter à l'époque je l'aime toujours pas mais je t'ai affronté maintenant est-ce qu'il s'est globalement even en vrai il faut voir qui fait le coeur blue sky il ya genre 7 8 ok c'est velu mais qui vient fait le coeur en vrai voir voir s'il arriverait à vaincre otakouni et ismaël bon quoi c'est toi le deuxième à bravo parce que les autres tous fris c'est ça qui a bien châtis bien non mais après ce serait vraiment une fois un raid dijonais ou je sais pas il ya des fois des contours d'un dijon j'avoue que il ya ce serait marrant si vous disiez des annonces sur smash lorraine disons mais d'accord c'est en bourgogne non c'est en bourgogne en champagne ardennes dijon il ya eu un seul récircuit ouais je sais je n'ai pas pu le faire bourgogne voilà tout ce que j'étais parce qu'on a tenté un rassemblement du grand est des nez mais elle existe moins trois personnes qui sont pointées en mode bonsoir c'est vrai que je crois que reims jazzy m'a dit il était éclaté voilà c'est reims bien évidemment c'est l'un c'était déjà bien bourgogne mon père est né à dix jours d'ailleurs il est bourgognon et voilà le petit trivia c'est pour vous rien que pour vous sur le chat et oui incroyable allez les quels les gré ninjas chez nous ils viennent pas de la région tu vois hibou il est de dijon qui est la suisse il est corse tu vois ils viennent nous envahir avec leur perso de mort bon revenons un peu sur un game woka vient de douiller kingdo pas de tech alors qu'il fait tellement oui donc takdos alors que kingdo avait un bon lead il avait un excellent lead et sincèrement là pas de tech alors que pourtant là woka systématiquement il va chercher le trade il va chercher à mettre la pression alors que lui-même il a vraiment cherché à changer la situation va voir bah faut pas lui demander hibou mais ce que je sais c'est que maintenant hibou il habite bien en 6 tout ce que je sais et qui se prend des sous fières sur la tronche en rentrant chez lui comment tu avais pas vu sur disque non il avait mis tout simplement que en rentrant chez lui après avoir fait un 0-2 bien mérité il y a quelqu'un qui avait jeté son repas vraiment par la fenêtre il s'est pris dans la gueule c'était tellement triste c'est tellement drôle en même temps il est fort on dirait un cartoon il l'a romancé en plus tu vois il dit fier de mon 0-2 rentrant chez moi enfin de ceci cela je me pote et il glisse dessus à la fin et se prend l'échelle de l'échelle dans le travers de la gorge comme ça dans le 2 ah non mais des sièges au footel c'est génial c'est vraiment créatif pour les façons et persommer ils vont revenons-en un petit peu à la moto opto à notre game 4 le back air intécable qui donnera un petit lit d'akindo a obtenu à l'arracher il aurait tellement été bien dans cette game s'il ne s'était pas fait avoir par ce tech loupé et super sneaky de oka ou le up smash c'était pas loin mais robe n'a pas vraiment dit de boxe sur le stage devant lui elle n'est pas très grosse honnêtement derrière lui c'est encore approximativement correct ça c'est l'enterrement et je pense que ça n'est pas forcément avec l'opper à la suite de ça il n'y a pas d'embrouille on est vraiment sur une game even ici on est sur une balle également de match pour oka si ismael switchait pas lui ce serait pour un perso encore plus à dire lisse honnêtement en le connaissant j'ai toujours pas pour pingou à chaque fois sur ces jeux de jimpla en dehors du stage et get up attack de rob qui les permettra au cas de s'échapper un petit peu du ledge de retrouver un petit peu de living room non non de living room pardon il a retrouvé son salon il a retrouvé son salon il a retrouvé dans sa sauvegarde de breath of the wild c'est bon c'est bon il va jouer rig feet l'aventure il est dans sa baffing room il est dans sa baffing room il est dans sa baffing room on l'a paru il essaie de l'avoir down tilt la diddy congstrat qui marche plus ou moins bien est ce que ça conclut bien sûr le side b2 fair qui va remettre à kingdow d'obtenir une game 5 une chance de victoire au cas où il doit avoir le sub il était si proche du 3-0 et pourtant et pourtant c'est la game 5 ah la la on part sur la game 5 et volt qui le temps que le BO5 de sonnet et ses yeux se passe aura eu des coups blancs ah bah les connaissances ça risque de faire game 5 il sera devenu un grand maître du karaté sage et patient prêt à mettre des combos quand il le faut avec ken et c'est incroyable les shotok ont d'assez mauvais résultats en vrai c'est dommage c'est très fort mais alors c'est ouais c'est très fort mais c'est très exigeant c'est ça ouais après il y a aussi le problème de jtokan oui évidemment genre par exemple rien que la popularité de snake est un problème ahaha riyue qu'est ce que tu vois pourtant c'est pas le pire tu vois mais c'est pas le pire mais c'est quand même un des pires après on après ce que je dis ça mais il y a un des major japonais qui est un haitier un haitier il y a Munekin qui avait un main Ryu et qui avait offset pourtant j'ai pas trop gardé 2-1 pour sonnet pour l'instant d'accord sonnet en petit lead non sonnet d'un salopard ne fait pas miamioko alors je t'ai battu c'est le seum ça et il faut faire un certain nombre de dégâts en un coup je crois que c'est 7 dégâts j'avais entendu là veuillez parce que chaque multi hit les multi hit ça marche pas il aurait du lui mettre un gros back air il aurait décollé et c'est vrai que le switch euh snake del 5 on l'avait pas vu tout à bout de temps le snake doka donc du coup pour vous penser pour pas que vous pensez que je suis plus fan sur le chat vous êtes plus heureux là il cerque mon pseudo mais c'est jamboul enfin en fait c'est bon oui oui c'est le mec qui il y a un double upper side ah bien vu on patiente sur le hub smash non 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 t'as raison flip little back j'approuve il n'est juste pas passé ici on reprend de l'élancation pour 11% pour Oka sincèrement là il peut vraiment on continue à faire ballon c'est vraiment bas surtout que bah c'est even maintenant le moindre up tilt te tue à la Sonic je pense que Sonic meurt quand même d'un up tilt sans rage là en effet j'avais dit Sonic est léger dans l'ultimate pas très mais genre juste lightweight et ça suffit il est ouais il est quand même dans les 20 niveaux quoi ouais bah il est lightweight quoi mais tu vois il est pas featherweight par le coup il est pas non plus ballon weight c'est bien trouvé encore pas systématiquement il fait un saut à chaque fois qu'il se fait agresser Oka et systématiquement qu'on doit la solution avec ce black air ouais ce setup il est bien ah bien un nouveau second form dont il abuse ouais il puisse avoir la rico sur c4 non et là Oka dans un spot difficile dans cette game 5 cette rico un peu foireuse et là oh il tente le gros fodder comme tout main snake qui est en galère on l'envoie au stage on fait affaire il se respecte moi je trouve oh non moi c'est la grosse moi c'est la grosse dude ah putain je suis en retard du stock alors il te fait bah gros père il peut trop combo un truc in to fair c'est avec la grenade il se fait une explosion il met un fer derrière c'est mvd que j'avais vu ça et j'ai fait le coquin le coquin ça c'est bien vu ça vient à réussir la carotte la choppe à la suite de ça vous le voyez venir avec ses grands sabots le snake attention point exclusive très bien joué le neutral bec il se dit tantôt pas chargé du tout tantôt pas chargé tantôt beaucoup chargé grand sérieux de pistoles et là le xp is kamikaze Oka Oka qui est un petit peu trop hommage sur c4 on dirait bien c'est que le gueule forcément attention Bakker qui risquerait de te voir à tout moment même un paroard d'air bien senti ici sur le l'Ikita qui repousse bien du côté d'Okao d'avoir un uft tilt probablement je te le disais bien le up tilt qui vient intercepter celui-là le up tilt qui vient intercepter celui-là c'est qui met des scripts il a eu le savoir spot de son Bakker et là il l'attend bien et a réussi à faire l'ordre directionnel au bon moment heureusement pour lui sinon c'était salabata Oka qui est tel espion que le snake passait derrière la versaire pour le choper et là à tout moment une douille peut avoir lieu une remontée aussi on le rappelle quand tu es au ledge face à snake tu es sage point faut être honnête voilà il est confronté à un mur de projectiles auquel il n'a pas réponse pour le moment Kildo ça continue à gratifier les pourcentages ça y est on réserve sa situation et le chill commence à subir voilà Kildo qui perd un peu la patience qui rentre dans les explosions c'est un c'est un c'est une véritable déluge et le C4 qui a failli le tuer je l'ai vu partir le Sonic là il est magnifique de toute part et ça y est on spin dash on réussit à fondre sur l'adversaire Oka a tenté le up tilt en mode entrée je gagne et là c'est tellement chaud on est avec Kildo que tu as un bon move de trouver la victoire en voyage j'allais dire la back tro qu'est-ce qu'il peut tuer d'autre un up tilt ça tue le vert ça aurait tué il s'est fait curer les cheveux là il s'est fait curer les cheveux il va comme se prendre une dash attaque ici et oui je finis la dash attaque de Snake avec la salacienne et ce sera probablement la fin et c'est fini malheureusement un petit raté sur Haréco c'est ballot c'est tellement bon et un reverse trio tout de même bien joué de la part de Kildo et Kildo qui se hisse en loser semi où il va avoir probablement aller le temps de manger c'est parti